Salut à tous c'est Mister Freeze ! Donc on s'était quitté ici après avoir acheté des armes Et donc notre but était d'aller d'abord voir si Marlène est vivante Donc pour ça on retourne au secteur 5 En passant par là Voilà donc en fait ouais j'ai dit des conneries puisque de toute façon Claude il a la même arme depuis le début du jeu Donc je dis ouais t'il fallait faire aucun dégâts machin Mais en fait Claude il doit pas faire de gros dégâts non plus Alors ce qui est chiant c'est qu'elle frappe un ennemi aléatoire Bon de toute façon elle elle les tue un coup Ouais il fait 53 quand même En gros il faut faire attention par exemple si vous mettez plein de matérias magiques sur un personnage Forcément il fera moins de dégâts quand il frappe Parce que ça baisse son attaque, ça baisse sa force Enfin vous verrez plus tard dans le jeu il y a une petite astuce Enfin c'est plutôt un bug ou autre chose Qui permet d'avoir toutes les stats à fond Je vous montrerai ça plus tard Et tout ça grâce à une materia unique donc Qu'on verra plus tard Alors On va d'abord aller dans les taudis du secteur 5 Parce qu'on a quelque chose à récupérer Ah des volants Ces ennemis il me semble qu'ils veulent les objets Et qu'il faut les tuer pour les récupérer Je sais qu'il y a des ennemis comme ça dans le jeu à un certain endroit Mais eux ils ressemblent pas mal Je pense qu'ils font la même chose Alors là on va aller Dans la maison de l'enfant de l'autre fois C'était pas là Ah ouais mais merde est-ce que j'ai pas acheté des armes Pour rien Parce que ça se trouve les armes d'ici sont mieux Ah mais y a pas d'armes ici je dis quoi Je dis n'importe quoi Quoique Ouais ça c'est des objets Ah la vache Et voilà En plus on nous fait porter le chapeau comme ça suffisait pas de tuer tout le monde Voilà je vous rappelle qu'on avait regardé dans ce siroir et qu'on avait décidé De pas y toucher Voilà Et en fait c'est l'argent qui lui servait à acheter ça Et du coup ils nous le donnent Et pour les armes alors Peut-être ici Ouais C'est con du coup y a des magasins d'armes juste à côté l'un de l'autre Ouais mais ils vendent des armures Donc non en fait y a pas d'autre avec l'armes Ok donc oui bah les armes c'était bien au whole market Euh... Tout ça pour dire... Alors... Par là c'est la maison d'Aerys On va y aller tout de suite Donc la musique qu'on entend c'est le thème d'Aerys Chaque perso a son thème dans ce jeu Donc Wutai ça glisse vraiment hein on va le voir dans le jeu Ouais On voit Big et Jess en bas C'est une haine d'Aerys Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 ... Musique de générique ... 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 Que ce soit trop près Ok Mais putain J'ai sauté une demi seconde avant que ça touche le truc C'est hallucinant Mais si je saute après c'est trop tard Ah voilà Connard Merde j'ai oublié de monter Attends On peut monter Ah le con la batterie Je vais recommencer désolé Je sais c'est un peu con Ouais mais attends mais si je fais ok Non je suis obligé en fait Parce que dès que j'arrive en haut il me dit d'appuyer sur ok On va voir Je vais continuer un peu en haut Je me rappelle plus trop de ce passage Ah c'est le câble Ouais c'est ça Ok je veux de repartir dans l'autre sens Ok je veux de repartir dans l'autre sens donc ça c'est pas du tout obligatoire mais de d'utiliser la batterie là pour l'éther par contre ça apparaît dans les objets clés putain ça par contre ça apparaît dans les objets clés la batterie et si on l'utilise pas tout elle reste dans les objets clés jusqu'à la fin du jeu là du coup on les a toutes utilisées donc c'est bon je suis désolé de mettre autant de temps même si je sais que ça vous fait rire quand je m'énerve mais moi ça me fait ça m'énerve vas-y putain mais je comprends rien faut sauter à quel moment là ah mais c'est dans l'autre sens ça se trouve attendez trop près de l'autre côté en fait non pas du tout en fait tout à l'heure pour réussir j'ai rapier sur ok dès le début en fait je suis sûr qu'il y en a qui doit se foutre de ma gueule dire ouais mais c'est trop simple c'est trop nul machin mais j'avoue que je comprends pas trop quand faut sauter à moins que là non ouais mais je vois la logique mais c'est chiant quoi ça c'est le genre de truc que voilà je veux pas d'rpg pour faire ça quoi sinon j'aurais joué à un jeu de plateforme quoi ok voilà j'ai compris maintenant en fait je suis con ok ça fait un peu sorti de l'enfer et nous voilà donc devant le bâtiment de la shinra le QG des gros connards il s'écrit en japonais d'ailleurs dessus c'est marrant et ... 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